baïko grand gasson il aime très bien le président de la république trop bien mais voir les administrations fiscales et des éléments essentiellement de passe tif que n'yom n'y a pas d'argent bon loulou aussi grand gasson gavale mon loulou si on m'a trop yomou n'a pas d'abord et à ce qu'un billet c'est récent d'une côte n'y venait commencer c'est une redessement fiscale et sa date depuis janvier je crois boublé et oui à ce qu'un vice c'est tout récent donc mounou minglé vraiment et puis encore une fois de plus mèche fait qu'une fois n'est qu'ils soient encartés passe tif dans l'administration toi une fois passe tif ce fait qu'un télèque tu as déjà aidé n'y a pas d'une mission c'est une équipe d'y obudio ni gagne et d'un petit entreprise et nous c'est mal le bop gisne n'est ni l'année l'union et d'action d'un dernier protection donc dire qu'il n'y a pas c'est film de l'air donc nous bayonne ça signifie que aussi qu'un état pourrait de l'eau de quoi arranger l'homix bière avec lui c'est beaucoup plus sérieux que ça c'est à dire qu'en réalité ligné oua boblé acharnement bon vous ne gagnez tu attendes l'eau tu monnais moi moi c'est que c'est un acharnement de l'ennel que boulain duré les fralises urlaine mais il y a de l'acharnement à ma chambre vous pouvez vous commencer de mettre moyen de boc une bille entre plus belle et belle et belle et le laitier pète yo que c'est et dans ce qu'on ne fait qu'un plus fortif et trop souvent aussi j'entends vraiment l'hypocrisie de beaucoup de sénégalais ouais oui du domaine de domaine que c'est comme beaucoup machin moua d'accord mais nous on est une entreprise sénégalaise on vit les mêmes difficultés quotidiennes que les autres on ne peut pas s'extirper de c'est de ces difficultés là l'édal n'y a ni modèles ce n'est qu'on y en a ni difficulté n'y a pas bon il fait un fils que normalement des médias doit avoir les mêmes problèmes financiers mais commenter nous devons avoir respecté à temps heureusement qu'il n'y a pas de temps à venir nous baignons beugues et ils ont l'air quitté sous fiscos ici qu'ils monnaient coller après tout à fait donc l'union monna voir moins que acharnement moins un petit bernet c'est que l'on n'a pas des agressions de Fordak parce que l'on l'a connu sous le régime de Diouf, on l'a connu sous le régime de Ouad et ça a continué avec le régime de Makisal c'est des gens qui sont allergiques à la presse à la presse d'opposition parce que c'est une ligne éditoriale pour que l'on l'a connu sous le schéma de pensée les japonais qui m'ont contre donc nous n'avons pas mais il y a des entreprises qui sont attaquées en plein jour les membres du gouvernement sous le régime de Ouad pourtant on a identifié les commanditaires aujourd'hui les gens vont t'acquenter avec les gens du pouvoir parce que nous n'avons pas dit que l'on l'a connu sous le pouvoir ça c'est pas un état ça c'est pas un état ça nous n'y a pas quand on est au conseil d'administration même si on a vu l'administration fiscale il y a des procédures que si on a normalement on a des ex-filles l'on l'a connu sous le pouvoir et l'on l'a connu sous le pouvoir et l'on l'a connu sous le pouvoir très bien c'est-à-dire la même équipe et ces gens là viennent encore finir ici mais quand même quand même précision parce que je crois que dans un groupe de presse il y a des structures qui sont juridiquement distinctes le service des impôts peut venir visiter BOS qui souffre d'Arak il y a des déclarations ce n'est qu'une règle nous sommes Zik FM qui est une entité juridique dans le groupe n'est-ce pas il y a des déclarations nous sommes conformés aussi avec nous mais en tous les cas l'administration elle est là pour les administrer entreprise avec citoyens fiscales comme l'administration de la santé mais nous sommes à leur service d'accord à commencer par le sommet jusqu'à là-bas d'accord parce que je vais vous dire voilà même il y a eu une déclaration je crois c'est un article de presse que j'ai vu et c'est signé du soleil certainement ça vient de Yahambaye certainement ça vient de Yahambaye c'est manipulatoire d'abord il y a de l'intoxication là-dedans d'abord il y a de la violation du secret bancaire parce qu'on est allé jusqu'à dire que dans les codes des médias il n'y a eu que 4 millions ce qui est extrêmement grave donc déjà c'est de l'intoxication c'est des infos qui sont divulguées dans la presse je crois que après peut-être quelle est la suite judiciaire à donner à cela et en plus de ça ce qu'ils ont dit quand les gens sont venus la mission la fiscale au niveau de on les a éconnu ce qu'il faut on leur a même réservé un bureau un bureau climatisé et les gens disent que il faut dire la vérité tu ne peux pas gérer un journal national quelle que soit ton appartenance politique mais par éthique il faut dire la vérité il faut raconter ce qu'il y a encore que sur ce point là sur ce point excuse-moi allez-y mais quand même on ne peut pas évoquer on a conduit vous dites que c'est faux je vous crois mes filles on a vu un ministre de la république et conduire une mission officielle d'un service de contrôle mais rien ne s'est passé non il faut non c'est le ministre Moussafa Diop qui a renvoyé comme des malpropres des magistrats de la cour des comptes vous n'êtes pas des magistrats de la cour des comptes mais vous êtes des magistrats de règlement de compte comme des malpropres j'ai dit j'ai dit j'ai dit on leur a même aménagé là-bas un endroit et ils n'ont pas aussi l'intérêt de dire que l'homme au niveau en tout cas c'est absolument faux on a mis le soleil le soleil lui c'est le patron moral du soleil donc c'est extrêmement grave c'est à quelle fin ils ont tort ils ont menti comment ils font pour payer leur salaire alors qu'il n'y a que 5 millions dans 5 ans contre ils ont des difficultés pour payer leur salaire alors que c'est là ils ont des difficultés depuis plusieurs années dans son article tout simplement parce que ils ont pu trouver un moratoire ils ont des fêtes donc pas des médias ils ont un tant qu'entreprise étatique publicité il est un petit presse il n'y a pas un problème de fisc d'accord parce que c'est des incompétents donc c'est pas à eux de dire à des médias comment il doit procéder parce que ils sont dans la légalité je crois qu'il faut les retrouver sur le terrain de la légalité et le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans cette histoire-là il faut que les gens le disent ça n'a pas été du tout respecté d'accord alors Gaboussar sans que Omar Diouf m'a dit qu'il n'y a pas mais est-ce que qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas mais jusqu'à présent il n'y a pas de retour et puis qu'il n'y a pas parce qu'on les a invités à un débat contradictoire nous n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une presse c'était je crois à la RTS il est sorti le directeur du recouvrement de la direction générale des impôts et il parle comme un infirme qui ne connait même pas la maîtrise du dossier alors que pourtant il a dit il a dit que je ne maîtrise même pas ce dossier il a fait cette précision il a fait cette précision de la direction générale il a fait cette précision il a fait cette précision sur le dossier alors que la direction des impôts est unique et indivisible un responsable de ce niveau qui dit je ne suis pas au courant mais ça prouve qu'on lui a donné des instructions on l'a instrumentalisé et puis c'est tout oui mais nous donc si un responsable à ce niveau un directeur qui a été nommé par décret présidentiel se trouve au niveau de dire je ne suis pas au courant à qui on doit s'adresser donc nos courriers qui sont restés comme lettres mâches dans le furore c'est normal il y a eu deux courriers il faut le rappeler il y a un mois on a adressé un courrier en le demandant de nous dire exactement ce courrier est resté sans réponse parce qu'il n'y a pas d'élément j'ai demandé au service comptable de faire la même lettre de passer par voie du ICI pour le